Très chers parents musulmans, très chers parents chrétiens, bonjour depuis les quatre côtés du monde. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis MKF. Je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer la religion de quelqu'un, non, non. Je fais cette vidéo pour moi-même et pour comprendre beaucoup de choses dont d'autres vont donner leurs avis en commentaire. Ça fait plusieurs semaines aujourd'hui, nous les chrétiens, on a débuté nos carèmes. Mais rien n'a changé dans la ville. Ça fait des jours maintenant que nous les chrétiens, on a commencé à faire nos carèmes. Mais rien n'a changé dans la ville où nous sommes. Parce qu'on ne voit personne réagir, faire des dons. Hier seulement, nos parents musulmans, nos frères musulmans, nos soeurs musulmanes ont commencé à gêner. Ils ont commencé carèmes hier. Des gens ont commencé à faire des dons partout. On en voit jusqu'à tout le monde partout. Est-ce que vous voyez de la manière qu'on sent de l'amour dans ce que les musulmans font? Voyez-vous réellement de la manière qu'on sent le partage entre les musulmans? Mais pourquoi cela n'existe pas chez nous les chrétiens? C'est parce qu'on est méchant. On prononce le nom de Jésus. On prononce le nom de Dieu. Mais on n'est même pas en œuvre ce que la Bible demande. Parce que nous-mêmes les chrétiens, on est là seulement pour l'argent. On ne fait plus l'œuvre de Dieu aujourd'hui, nous les chrétiens. Que Dieu bénisse d'abord les musulmans. Parce que vous faites la fiété aujourd'hui de la religion. Si vous voyez aujourd'hui que les musulmans sont en train de dominer le monde de jour en jour, c'est parce qu'on sent de l'amour. C'est parce qu'il y a l'amour. C'est parce qu'il y a le partage dans ce qu'ils font. Moi, je suis chrétien. Je mets carême. Je n'ai jamais vu un frère en crise ou bien une sœur en crise m'appeler pour me dire « Do, allons, on va couper carême ensemble. » Ou bien « Tu es 500 francs, il faut acheter un bidon d'eau, tu vas couper carême. » Je n'ai jamais vu ça. Chers parents, vous qui regardez cette vidéo de grâce, que tu sois musulman ou chrétien, il faut partager la vidéo pour faire passer le message. Je n'ai jamais vu quelqu'un de mon église ou chrétien ou chrétienne m'appeler pour me dire « Frère, comme tu es en carême, allons, on va couper carême ensemble. » Jamais. Ils le font chez eux, chacun est caché chez lui, il fait, il coupe carême comme il veut. Moi, je mets carême en tant qu'un chrétien, mais je coupe mon carême avec le musulman. Vous voyez, de la manière, c'est merveilleux. Êtes-vous sûr qu'un chrétien peut mettre carême et aller couper avec un musulman ? Mais moi, je le fais parce que la religion musulmane, vraiment, ils ont l'amour de partage. Ils ont l'amour du prochain. Ils ont l'amour dans ce qu'ils font. Quand il est l'heure pour couper carême, ce sont mes profs-frères musulmans qui viennent me chercher. D'où, l'hérit sera un tas soutien. Allons, on va couper carême, il est l'heure. Je suis là, ils achètent tout. Les gens même qui ne connaissent pas, qui sont de passage, qui sont en voyage, quand il est l'heure de couper carême, les gens les font appel. Venez mes frères, venez les soeurs. On va couper carême ensemble. Ils ne demandent pas à quelqu'un de contribuer. Ils ne demandent pas à quelqu'un de partager. Ils ne demandent pas à quelqu'un de donner de l'argent. On va acheter. Non. Eux-mêmes, ils le font entre eux. Quand tu regardes ça, tu as l'amour. Tu as l'envie d'être musulman. Et c'est ce que nous voulons. Mais en tout, les chrétiens, ça n'existe pas. Si tu as vu un pasteur, il inverse. Il roule dans une voiture de 50 millions. Il vient à l'église. Même le fidèle n'arrive pas à manger. Mais il n'a pas la possibilité de lui dire ou bien de lui venir en aide. Le peu que le fidèle a chez lui, il rêve de voir ça. Il n'a qu'à s'élever pour venir faire quête de ça. Lui va prendre pour aller construire dans son village. Vous avez des avis imams en veste ? Vous avez des avis imams faire des bêtises ? A chaque fois, chez nous les chrétiens, les gens se lèvent. Non, Jésus dit qu'il faut faire ça. Non, il ne faut pas te tresser. Non, il faut faire ça. Non, il faut te déshabiller. Tu vas te laver. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui font la honte des chrétiens. Et aujourd'hui, je suis beaucoup fier de la religion musulmane. Parce que c'est en eux au fait qu'on trouve l'amour de Dieu. C'est en eux au fait qu'on trouve aujourd'hui tout ce qui se passe. Si cette religion est en train de prendre le monde, c'est normal. Parce qu'ils ont l'amour du partage. Parce qu'ils ont l'amour du prochain. Même un vendredi, tu es musulman. Tu vas à la mosquée. Tu vas sans nattre. Mais arrivé là-bas, comment ils vont se serrer ? Tu vas t'intégrer pour prier, pour bâtir. On sent l'amour. Tu ne vas pas aller à la mosquée, voir un jeune, son téléphone sonner, en plein milieu de prière. Et puis, il va décrocher. C'est impossible. Mais chez nous les chrétiens, ça se fait à l'audio. Tiens, ici à l'église, c'est fini d'appeler. Mais chez les musulmans, ça n'existe pas. Vous voyez, de la manière, ces personnes prennent soin de leur religion. Est-ce que ça ne pousse pas les gens à être musulmans ? De partout où vous êtes mes frères et soeurs, musulmans ou musulmanes, que Dieu qui est Dieu, pose sa main sur cette religion. Et nous là, on a assis, on vous regarde. Le jour où Dieu va nous faire peine là, on va devenir imam même. Parce que là, on est beaucoup fiers de vous. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma nouvelle page. Je ne suis pas venu pour dénigrer quelqu'un. Je suis né à tant que chrétien. Je suis né à trouver des religions. Mais quand il y a la vérité là, on doit se dire. Ciao.